Après, j'ai quand même un truc qui m'a traversé l'esprit il y a deux jours, tu vois, mais je me suis vite calmé. En fait, ça serait... Bon, accrocher les ceintures parce que c'est violent. En fait, ça serait de... Regardez bien, t'as la Portofino, elle a son utilité. Couper, cabrioler, t'as compris. Pour tous les jours, à la place du RS6, c'est de prendre une GT4C. Tu as compris le truc. GT4C, et après, t'as besoin d'un 4x4. Le Purosangwe, le Pursang, frère. Vous savez que c'est ma voiture du moment préféré. Le Ferrari, moi j'appelle ça le Pursang. C'est plus joli. Purosangwe, Pursang, frère. Le Ferrari Pursang, il me rend fou. Ça veut dire qu'il me rend fou, frère. Tu sais, le Purosangwe, enfin le Pursang, pardon. Je trouve que c'est juste parfait comme voiture. C'est magnifique, c'est beau, c'est épuré, c'est monstrueux. Quelle voiture, frère. Mais tu as vu les prix. Ça veut dire que si tu en commandes un chez Ferrari aujourd'hui, tu as 5 ans. 5 ans d'attente. Bon, au vu de l'état actuel du monde et comment on se dirige droit dans le mur, je ne pourrais pas nous miser sur notre humanité encore 5 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire ? 5 ans, tu le payes prix catalogue avec les options. Bon, voilà. Maintenant, tu le veux tout de suite, il faut payer 900 000 euros. Voilà. C'est bien. Ça veut dire qu'il faut payer 900 000. Et ça se vend, vous n'allez pas me croire, parce que moi, vous savez que je sais. Ça se vend très bien. Ça se vend très très bien. 900 000 euros, ça se vend très très bien. Ça se vend tous les jours, limite. Tu sais, les gens ont la critique facile, mais ça, c'est fascinant. Genre en mode, ouais, pourquoi tu as acheté un Purosangwe 900 000 euros pour l'avoir tout de suite, alors que tu aurais très bien pu le commander, être patient et le payer 400 ou 600 000 euros ? Mais c'est parce que tu veux le tout de suite. Tu vas aller te branler tout de suite avec. Réfléchis deux minutes. C'est comme si je te dis une sub chez Rolex. Une 2024, tu vas la commander chez Rolex. Oui, tu vas la payer à un certain prix. Oui, mais là, si tu vas chez Tonton Rémi, tu l'as tout de suite. Alors ferme-la. Mais t'inquiète pas, frérot. Des purssans, allez, dans 3-4 ans, un bien rincé sur mobile, frère, un vrai bien rincé, tu vois, que tu vas chercher bien au fond de l'Allemagne. Il est bien rincé. Il a sucé. Il n'a aucun suivi. Pour peu qu'il soit tapé. Tu t'en tires, allez. Ça va coûter... Ça va être comme le culinan, un peu plus que le culinan, tu vois. Parce que le culinan, c'est quand même un truc de niche. Le purosangwe, tu vas voir combien on va en voir dans la rue. Non, mais c'est... Là, pour l'instant, vous dites... Attends que les Saoudiens, ils viennent cet été, l'été prochain. Peut-être pas cet été. L'été prochain. Si on existe... Non, mais non. Cet été, c'est les Jeux Olympiques. Ils ne viendront jamais. Oubliez à tout jamais. Mais dans deux étés. Dans deux étés, tu vas voir. Vous allez voir. Écoutez bien ce que je dis. Vous allez voir combien de purosangwe, pur sang, frère, on va voir dans la rue. Plaque Arabie Saoudite, plaque Qatar, etc. Il y en aura à jeter par terre tellement il va y en avoir, frère. Parce que le problème, c'est que quand on arrive à certaines sommes et à certains objets, parce que ça reste un objet, tu as des gens qui vont vraiment rentrer dans des concours d'égo. Alors oui, tu as la moitié des marchands, des marchands qui ont énormément de trésorerie. Ils ont raison de le faire. Comme Allman, comme E-Drivers, comme deux, trois marchands comme ça en Allemagne, qui eux vont acheter deux, trois purosangwe. Ils vont les laisser chez eux et ils vont les vendre. Et t'inquiète pas que ça va se vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas croire que c'est des trucs que tu vas garder dans tes bras comme ça. Et même d'ailleurs, la majorité n'ont pas encore le droit de les vendre. Mais t'inquiète pas. Tout est arrangeable. Demain, tu fais un virement de 900 000 euros. T'inquiète pas que ta voiture, tu l'as dans une heure, frère. Avec les compliments de la maison, tu vois. Mais après, on va rentrer dans un concours d'égo. C'est-à-dire qui va avoir le premier. Et ça, je vous jure, c'est fou. Mais ça existe vraiment. C'est-à-dire qui va avoir le premier. C'est bon.